Félicitations Loralis pour ce Télédroits d'or 2020 en tant que juriste 2.0 de l'année. Je te laisse le découvrir en point en avant. Je suis très honnête. En même temps tu seras la seule. Merci beaucoup. Alors si tu le fais effondre, si j'ai inversé la galère, je t'en voudrais pas. Je crois que j'ai cassé ma table. Donc on m'informe que c'est la bonne question pour parler du Télédroits d'or. Effectivement. Qui à mes côtés, que je suis très honorée d'avoir obtenu cette année. Merci beaucoup. Alors sur Instagram, c'est vrai que Instagram c'est une plateforme que j'aime beaucoup parce qu'elle me permet de pouvoir partager plein de choses avec vous. Elle me permet aussi de pouvoir montrer que le métier d'avocat c'est pas au final quelque chose qui est inaccessible. Le droit ça peut sembler compliqué de prime abord mais c'est vrai qu'en réalité c'est des problématiques de la vie quotidienne. C'est des problématiques, si je puis dire, de lifestyle. Alors bien évidemment on rencontre pas toutes ces problématiques là tous les jours mais je reçois pas mon colis qui devait m'être livrée par Amazon. C'est une problématique et juridique et une problématique de la vie quotidienne. Donc c'est vrai que j'aime bien Instagram parce qu'il y a quand même pas mal de manières de pouvoir communiquer avec vous tous pour vous aider au quotidien dans les problématiques que vous rencontrez. J'ai aussi beaucoup d'étudiants en droit qui me suivent donc voilà merci beaucoup. Je suis vraiment ravie surtout que j'ai enseigné pendant très longtemps. Là j'enseigne plus à l'université mais j'ai enseigné pendant dix ans donc ça me fait toujours très plaisir d'avoir des contacts avec des étudiants. Et c'est vrai aussi que j'essaye d'apporter des réponses aux étudiants qui essayent de s'orienter pour lesquels il n'y a pas forcément toutes les réponses qui sont non plus données. C'est difficile de savoir comment s'orienter dans le parcours juridique et c'est vrai que de la même manière Instagram permet de pouvoir créer des liens et nous permet de pouvoir communiquer à ce sujet. Mon compte Instagram au départ n'était pas un compte de droit puisque je l'ai créé avant d'être avocate et au départ c'est vrai que je ne publiais pas du tout du contenu juridique. J'avais un blog mode où je parlais de l'économie de la mode, la sociologie de la mode et où je parlais de la mode de façon un petit peu décalé. Et c'est vrai que j'avais fait un article sur la robe d'avocat. J'étais toute jeune avocate, je venais de prêter serment, j'avais fait un article sur la robe d'avocat à la suite d'un sujet d'ailleurs qui avait été donné par la conférence du barreau. Et bon cet article a suscité beaucoup beaucoup de réactions énormément. J'ai fait un buzz incroyable avec cet article à tel point que le Forbes et le Huffington Post m'ont contacté à la suite de ça pour me demander d'écrire chez eux. Et donc j'ai écrit dans Forbes et dans le Huffington Post plusieurs articles qui m'ont permis de développer ma communauté et qui m'ont permis du coup d'atteindre une communauté assez conséquente. Et c'est à la suite de ça que je me suis dit bah en fait j'ai autant utilisé aussi ce compte Instagram pour partager justement des problématiques juridiques. C'est vrai que j'avais beaucoup de personnes qui venaient me voir et qui venaient me poser leurs questions sur les différentes problématiques qu'ils pouvaient avoir. Et c'est là que je me suis aperçu qu'en réalité bah le droit il faut l'envisager comme des problématiques de la vie quotidienne. C'est des problématiques lifestyle exactement ce dont on a dit juste avant. Quelle affaire j'ai vécu qui était la plus marquante ? Alors je pense que tout le monde s'imagine que je vais parler de l'affaire Marvel Fitness. Alors c'est vrai que c'est une affaire qui est très importante parce qu'elle a mis la lumière sur toutes les problématiques du cyber harcèlement qui est quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui et qui est quelque chose contre quoi on doit nécessairement lutter. Plusieurs fois j'ai pensé me faire au maître du barreau parce que j'en pouvais plus. Plusieurs fois j'ai pensé je n'y arriverai pas encore la semaine dernière et même là encore même ce matin quand je reçois des milliers de messages des fois je me dis mais est ce que je vais tenir je sais pas. Après j'ai aussi beaucoup d'autres affaires qui sont très marquantes et c'est vrai que c'est pas la seule affaire que je traite dans deux semaines je défends une partie civile aux assises dans un cas d'infanticide c'est une affaire très marquante également. J'ai aussi des cas j'ai un cas très très difficile d'enlèvement d'enfants également c'est une affaire très marquante et c'est vrai qu'il n'y a pas voilà je pense que toutes les affaires sont importantes à partir du moment où on aide des gens dans la résolution de problèmes qui peuvent être parfois très graves et il n'y a pas d'affaire plus marquante qu'une autre. Très important de connaître son dossier sur le bout des doigts c'est très important d'avoir lu tout son dossier lu relu relu généralement quand quand j'ai un dossier outre le connaître sur le bout des doigts je fais aussi énormément de recherches aussi bien juridiques que non juridiques parce qu'on a souvent des problématiques d'ordre sociologique qui vont aussi se passer dans le cadre de ce dossier donc c'est aussi très important je pense d'avoir une vision vraiment globale et de ne pas se focaliser que sur le droit mais de se focaliser aussi sur les problématiques sociologiques et culturelles qui peuvent s'intégrer dedans donc ça c'est la deuxième chose et puis de manière générale pour convaincre un président de séance je pense qu'il faut garder toute son empathie envers son client parce qu'il faut être soi même convaincu alors bien sûr si c'est un prévenu et qu'on sait très bien qu'il est coupable faut aussi être convaincu non pas nécessairement de son innocence mais qu'il doit avoir une bonne défense parce que ça c'est quand même très important il faut penser aussi à sa réinsertion il faut garder aussi son éthique parce que ça c'est aussi quelque chose de fondamental et je dirais et ça rejoint ce que j'ai dit au début qu'il faut garder toute sa créativité parce que c'est aussi ce qui peut faire la différence on m'a déjà prise pour 4e dans la rue on m'a demandé de signer des autographes ce que j'ai fait j'étais dans le métro je sais pas si 4e pour le métro à paris mais bon alors au niveau des sources d'inspiration j'en ai beaucoup des sources d'inspiration pas uniquement juridiques c'est vrai que j'aime beaucoup des femmes comme gisèle halimi par exemple mais j'ai aussi mes sources d'inspiration sont très larges parce que je m'intéresse à beaucoup de choses différentes et pas uniquement qu'au droit et je pense que c'est aussi le fait de croiser les disciplines qui est aussi très important notamment quand on fait du droit donc c'est vrai que j'aime beaucoup stéphano king j'aime beaucoup stéphane king aussi pour garder le stéphano je sais pas si on les voit là mais il y en a beaucoup voilà on les voit derrière il ya énormément de scientifiques que j'admire il ya énormément de juristes que j'admire des sociologues aussi je n'aurai pas de source d'inspiration numéro 1 j'en aurai beaucoup trop